Ma personne, le docteur Paul Faucam, Camogne, a dit un jour la chose suivante. Le peuple qui gagnera la bataille économique, ce sera celui-là qui aura réussi à faire admettre sa culture comme étant la meilleure. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as ce soir de réussite, et bien si c'est le cas, prenez ensemble. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre du docteur Paul Faucam, Camogne qui s'intitule, l'intelligence économique, une arme redoutable dans la bataille économique mondiale. Ma personne reste bien connectée par rapport à cette vidéo, ceci en ce sens où ce résumé va être très différent des précédents que j'ai eu à partager. Avec toi ceci en ce sens où on va aborder une notion toute nouvelle qui est la géostrategie. Cette vidéo va être très riche en enseignement, donc reste concentré. Cela étant ma personne, permets-moi de partager avec toi trois annonces. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, 2. Clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais le 13 janvier 2021, ce sera la date de sortie officielle de mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Ce livre est un livre business adapté aux étudiants, comme son nom l'indique. Donc si jamais tu es étudiant, reste connecté pour ne pas louper ce grand rendez-vous des étudiants, chercheurs, d'agents. Et même si tu n'es pas étudiant, tu connais forcément des étudiants autour de toi. N'hésite pas à partager cette vidéo avec des étudiants qui sont autour de toi. C'est gratuit et ça permet aussi de me faire comprendre qu'on est ensemble. Et ça permettra aux autres étudiants de savoir qu'il y a un bijou comme celui-là qui va être mis à leur disposition. C'est-à-dire afin de leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir, eux aussi, commencer à faire du cash, ma personne. Nous, ils vont dans un monde où on a besoin d'argent. Cela étant, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est que nous vivons dans un monde où les biens et celles-ci sont échangés au moins de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu échoues sur le domaine financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, ce à quoi moi, j'étais une fille de ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, maintenant que tu sais tout ça, ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te le disais, tantôt ma personne, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi un résumé du livre du Dr. Paul Fokamouni, qui s'intitule L'intelligence économique. Petit point à ce qui concerne ce livre. Ce livre est un livre de géostratégie. La géostratégie qui est une notion qui te permet d'avoir une meilleure lecture du monde, surtout si plus tard, tu espères devenir un ultra-rich. Et pour devenir ultra-rich, il faut pouvoir s'imposer à l'international. Et pour s'imposer à l'international, il faut savoir comment est-ce que le monde fonctionne. C'est quoi la géostratégie concrètement ? La géostratégie, il faut la structurer en deux mots. Géo et stratégie. Géo pour zone géographique et stratégie pour stratégie. Dans des manières simples, géostratégie désigne un ensemble de stratégies qui sont mises en place dans une zone géographique bien précise pour pouvoir permettre à cette zone géographique-là de pouvoir mener à bien une mission qui peut être politique, militaire ou économique, ma personne. Petit point à ce qui concerne le Dr. Paul Fokamouni. Et ma personne, si tu ne le connais pas en tant qu'étudiant, chercheur d'argent, ça sera triste. Mais bon, plus ou plus longtemps parce que je l'ai été dit qu'il y a le Dr. Paul Fokamouni. Alors, cet illustre monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. C'est d'ailleurs lui le fondateur de la célere banque africaine appelée Afri-Land First Bank. Donc maintenant, ma personne, tu ne pourras plus dire que tu ne connais pas qui est le Dr. Paul Fokamouni. Donc, tu ne mourras pas bien. Donc, juste pour ça, ma personne, tu dois lâcher un pouce bleu, ma personne. J'avais oublié, il te dit un truc qui est très important, c'est que, en ce qui concerne mon livre, il sera disponible sur mon site internet argentlivre.com. Et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller en description. Donc, maintenant que tout ceci est clair entre toi et moi, je te propose qu'on ronde tout de suite dans le résumé même de ce bijou de livre. C'est quoi l'intelligence économique ? L'intelligence économique, pour te l'affaire, très simple. L'intelligence économique désigne un ensemble d'actions coordonnées qui s'articulent autour de trois éléments importants. Premier élément, la recherche de l'information. Deuxième élément, la collecte de l'information. Troisième élément, le traitement de l'information. Et quatrième élément, la redistribution de l'information. Il n'est pas question ici de n'importe quel type d'information. Et encore moins l'information qui passe à la télé, non. Il est question ici d'information stratégique, d'information qui rend puissant, d'information qui permet à un pays de pouvoir dominer le marché. Et à quoi vont servir ces informations ? Ces informations vont être remises au domaine industriel. C'est-à-dire afin de permettre à l'industrie de mener à bien sa mission. Donc, tu vois, ce qu'il faut comprendre en termes d'intelligence économique, c'est que le cas même de l'intelligence économique, ce sont les informations. À ton avis, ma garçon, pourquoi est-ce que les États-Unis sont la première puissance mondiale ? Les États-Unis sont la première puissance mondiale pour la simple raison que les États-Unis sont les pays le mieux informés dans le monde. Ils ont les informations stratégiques qui les permettent d'être puissants économiquement, d'être puissants politiquement et d'être puissants sur le plan militaire. Et quand on parle de puissance, c'est vrai qu'on parle de ces trois pouvoirs-là. Mais il y a un quatrième pouvoir que beaucoup de gens parfois négligent, c'est le pouvoir médiatique. Mais ça, on va avoir le temps de le développer plus loin. Donc, à l'inverse, pourquoi est-ce que l'Afrique est la zone la moins puissante ? La raison est toute simple, si on suit la logique, c'est que l'Afrique est le territoire moins bien informé. Ce n'est pas par hasard que les États-Unis se retrouvent partout dans le monde. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle les États-Unis les militaires du monde. Ils ont compris l'importance d'avoir les bonnes informations stratégiques. C'est pour ça qu'ils se rendent toujours à avoir un pied à terre partout dans le monde. Parce que c'est parce qu'ils auront les bonnes informations qu'ils vont pouvoir continuer à dominer le monde. Bon, maintenant, je dois sans doute te poser la question de savoir, Valère, tout ce que tu dis, c'est bien intéressant, ok, mais en quoi est-ce que ça me sert à moi qui veux me lancer en business ? Ma personne, l'intelligence économique peut être profitable sur quatre volets. Le premier volet, ça sera dans la construction de ton soft power. C'est quoi le soft power ? Le soft power, c'est le pouvoir discret, un pouvoir insidieux, un pouvoir qui est très subtil, qui est présent, qui exerce son influence, mais que personne ne voit. Pour que tu puisses s'énerver à quel point le soft power peut être puissant, excuse-moi la tautologie. Est-ce que je te dirais pour la question de savoir pourquoi est-ce que très souvent chez nous en Afrique, les femmes noires veulent se les lisser les cheveux ? La raison est toute simple, c'est que les standards de beauté qui sont véhiculés au travers de la télé, des médias ou même d'internet, Très souvent, les standards de beauté présentent les femmes aux cheveux lisses comme étant les plus belles. Du coup, les femmes ont intégré de manière subliminale le fait qu'avoir des cheveux lisses, c'est ça qui doit être le standard de beauté. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Les femmes aux cheveux crépus nourrissent un sentiment d'intériorité juste parce qu'elles ont des cheveux crépus. Elles se disent qu'elles ne vont pas forcément au standard. Et donc, elles vont chercher à acheter des cheveux lisses. Elles vont chercher à avoir des cheveux lisses. Et lorsque tu veux avoir des cheveux lisses, qu'est-ce que tu fais ? Les femmes vont acheter des trucs pour lisser leurs cheveux. Ou alors, elles vont tout de suite acheter des briques ou des mèches pour faire des tissages lisses. Et lorsqu'on fait ça, on enrichit qui ? On enrichit les mêmes personnes. Et lorsqu'on les enrichit, on les rend encore plus puissants. Et ils ont pu asseoir ce software-là en utilisant les médias. Le deuxième boulot dans lequel l'intelligence économique sera profitable, c'est au niveau de l'innovation scientifique. Tu sais, ma personne, lorsque un territoire a des notions en termes d'intelligence économique, elle peut mettre des informations stratégiques au profit de ses industries, au profit de ses entreprises, afin que ces entreprises-là puissent se servir pour innover sur le plan scientifique et donc asseoir leur pouvoir économique, militaire et politique. Parce qu'au XXIe siècle, le peuple le plus puissant, le peuple le plus riche, c'est celui qui a la technologie. Donc contrairement à ce que certains pourraient penser en disant que l'Afrique est riche, l'Afrique est riche, soit disant, parce qu'on a des richesses au niveau de nos ressources, ce sont des bêtises. Parce qu'au XXIe siècle, on ne mesure pas la richesse d'un peuple au travers de son sous-sol, non. On mesure ça au niveau de la technologie. Les Africains n'ont aucun mérite en ce qui concerne la richesse de son sous-sol. On n'a aucun mérite. Parce que nous sommes venus à trouver ce sous-sol-là, il était déjà riche. On n'a rien fait pour l'avoir. Donc ce n'est pas à ce niveau-là qu'on mesure pas la richesse. La richesse d'un peuple, c'est au niveau de sa technologie. Parce que c'est grâce à la technologie que tu peux transformer le cacao en chocolat. C'est grâce à la technologie que tu peux transformer un bout de bois, en papier. C'est encore grâce à la technologie que tu peux transformer du sable en verre. Donc ma personne, si tu veux devenir puissant, il va falloir que tu accentues le côté technologique. Troisième boulet de l'importance de l'intelligence économique, ma personne, sur le niveau du progrès économique. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le cœur de l'économie d'un peuple, c'est l'entrepreneuriat. Or, pour qu'une entreprise puisse s'imposer à l'international, il va falloir qu'elle bénéficie d'un certain type d'informations qui lui permettent de s'imposer à l'international. Et ces informations sont des informations stratégiques. Je vais te prendre un simple exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu veux mettre en place une entreprise qui fabrique des jus de fruits bio. Ok, conquérir par exemple le Cameroun ou le Ghana ou le Burkina Faso, c'est bien. Mais maintenant, si tu veux t'imposer dans d'autres pays, en Europe ou aux États-Unis, une chose est sûre, c'est que tu vas trouver déjà là-bas les gens qui eux-mêmes fabriquent leur propre jus de fruits. Donc, ça veut dire que tu vas rentrer en concurrence avec eux. Et toi, si justement tu veux réussir à t'imposer, malgré la concurrence qui serait là sur place, tu auras besoin d'informations stratégiques, d'informations sur les modes de consommation, sur les habitudes alimentaires, sur la façon de se comporter de la population dans laquelle tu veux installer ton produit. Et pour pouvoir avoir ce type d'informations, il va falloir que tu fasses appel à l'émotion en intelligence économique. Le quatrième boulot dans lequel l'intelligence économique est très important, c'est en ce qui concerne la protection de ces informations. Tu sais, il est une chose de collecter l'information, il est une chose de traiter l'information, mais maintenant, il faut qu'on la traite, il faut être capable de protéger cette information-là afin de limiter quelque part la concurrence. À ton avis, pourquoi est-ce que Coca-Cola est toujours autant? L'une des raisons pour lesquelles Coca-Cola est toujours autant, c'est parce qu'ils ont su protéger la recette du Coca-Cola. Tu sais, dans le business, dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle le secret industriel, le secret professionnel, parce qu'on sait que c'est le com' de l'existence de ce business-là. Et on ne peut pas donner ça à tout le monde. Et il y en a qui sont prêts à espionner, qui sont prêts à payer des milliards pour avoir juste la recette du Coca-Cola, parce qu'ils savent que c'est l'homme, ils vont faire imploser Coca-Cola. Et ça, c'est valable dans toutes les entreprises qui se respectent. Il y a toujours une part de secret, il y a des informations qu'on ne divulgue pas n'importe comment. Et pour pouvoir conseiller au mieux ce type d'informations, il faut avoir des notions en intelligence économique. Donc, avant de récapituler, les quatre volets sur lesquels l'intelligence économique sont très importantes pour quelqu'un qui veut devenir puissant dans le monde. Premièrement, la construction du soft power. Deuxièmement, l'innovation scientifique. Troisièmement, le progrès économique. Et quatrièmement, la protection des informations stratégiques. On a pour habitude de répartir le pouvoir en trois. Le pouvoir économique, le pouvoir militaire et le pouvoir... Mais il y a un quatrième pouvoir qui est très puissant. C'est le pouvoir médiatique, ma personne. Et les États-Unis ont vite perçu l'urgence de s'accaparer de ce pouvoir-là pour pouvoir influencer l'opinion publique, ma personne. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais les médias sont un outil hyper puissant pour pouvoir influencer l'opinion publique. Tu sais que lorsque les États-Unis sont rendus compte de ça, ils ont décidé de créer des chaînes d'information internationales pour pouvoir assurer la propagande de la culture américaine. Pour pouvoir véhiculer l'idée selon laquelle être américain, c'est cool. Le style de vie américaine, c'est le style de vie par excellence. Vivre comme un Américain, c'est être au top. Donc, quand ils réussissent à véhiculer une image comme celle-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, les autres, ils commencent à nourrir un complexe d'infériorité par rapport à la culture américaine. Et donc, ils se disent, si moi, je veux aussi devenir quelqu'un de cool comme les Américains, il faut que je consomme les Américains. Et lorsqu'une personne ne consomme les Américains, qui est-ce qu'il enrichit? Il enrichit les Américains et il les rend encore plus puissants. C'est d'ailleurs pour ça que je comprends les penseurs comme le docteur Pugala, comme Thierry Niamen, comme le docteur Paul Fokam Kamouni, lorsqu'il précise que le pouvoir économique d'un peuple se trouve dans la poche des consommateurs. Le pouvoir économique d'un peuple se trouve dans la poche des consommateurs. Le pouvoir économique d'un peuple se trouve dans la poche des consommateurs. Parce qu'aucun peuple au monde ne s'est développé sans des notions de patriotisme économique. donc c'est important de consommer ce qu'on produit sinon on meurt bêtement ma personne je l'ai déjà expliqué par le passé dans une autre vidéo sur la tontine donc je te mets le lien en description n'hésite pas à aller regarder cette vidéo je l'explique assez clairement là-dedans regarde ma personne les états unis ont la chaîne d'information la plus puissante au monde qui est cnn et le rôle de cette chaîne c'est d'assurer la propagande du style de vie américain ils ont tellement bien assuré la propagande du style de vie américain à tel point qu'ils ont commencé à construire une mauvaise image des pays tels que la russie parce que tu es sans ignorer que suite à la guerre froide la russie et les états unis sont toujours à couteau tiré donc ils ont fait ça et les russes comme ils en avaient marre au bout d'un moment que tout le temps on les décrive comme étant les mauvais ils ont décidé aussi de créer leur propre chaîne internationale pour pouvoir aussi véhiculer dans le monde leur propre vision du monde et aussi assurer leur propre propre propagande pour que les autres l'impôt aussi d'une bonne manière c'est donc comme ça qu'en 2005 les russes ont décidé de mettre en place la chaîne d'information internationale appelée russia today la chine a suivi le même exemple en créant la cc tv la cc tv qui a une audience aujourd'hui de plus de 1,2 milliards de personnes et qui émène en plus de 12 pays en afrique et dans plusieurs langues la cc tv et même aux états unis la france a suivi le même exemple notamment avec bbc arabique pouvoir influencer l'opinion publique au niveau du moyen orient israël a fait la même chose même le qatar a fait la même chose en créant la chaîne al jazeera tout ceci c'est pour te faire comprendre à quel point les gens utilisent les médias pour pouvoir faire leur propre propagande et devant tout ça la place des africains est à quel niveau s'il y en existe l'année de très peu des chaînes panafricaines qui internationales qui mettent à l'international et qui font la propagande des cultures africaines et l'une des rares chaînes qui le fait c'est vox africa et malheureusement encore comme le précise le docteur paul focam camonier dans son livre malheureusement une chaîne panafricaine comme celle là qui a pour but de véhiculer une bonne image de l'afrique n'est pas soutenu par nos gouvernants et le pire encore c'est que lorsque le gouvernement veut faire des annonces qui doivent toucher le monde ils n'utilisent même pas nos propres médias ils utilisent les médias exogènes sous le fallacieux prétexte selon lequel nos médias n'ont pas une couverture suffisamment importante ils n'ont pas une audience suffisamment importante pour véhiculer le message qu'ils veulent faire passer sauf que si nous même on ne se respecte pas si nous même on ne fait pas confiance à nos propres infrastructures comment est-ce qu'on veut que les autres nous respectent comment est-ce qu'on veut que les autres nous fassent confiance comment est-ce je disais tantôt ça il ya quelques années par le passé lorsque une fois de plus on a décidé de nommer à la tête d'équipe nationale de football camerounaise un étranger j'ai dit que pour moi c'était tout ce qui a de plus pourri parce que même si pour ça il faut comprendre il n'y a pas des camerounais qui manquait pour pouvoir être coach de l'équipe nationale de football camerounaise tu viens prendre un étranger tu mets à la tête d'équipe nationale de football française mais on va le prier c'est inadmissible mais il n'y a que chez nous qu'on fait des choses comme ça parce qu'on veut nous faire comprendre que non on n'a pas de coach camerounais suffisamment performant pour gérer une équipe nationale mais non peut-être que au début il va manquer d'expérience mais c'est parce qu'on va leur faire confiance qu'ils vont gagner en confiance et qu'ils vont gagner en expérience ça c'est une petite parenthèse pour faire comprendre que c'est important que nous même on apprenne à nous faire confiance à nous même parce que personne ne viendra développer l'afrique à la place des africains aucun pays au monde n'a développé un autre pays aucun pays déjà que eux-mêmes n'ont pas fini avec leurs propres problèmes ne sont pas des problèmes des autres qui vont venir résoudre donc il faut se sortir de la tête qu'on parle d'aide et d'aide non quand on parle d'aide entre les pays il n'y a pas d'amitié il y a juste des intérêts ce n'est pas moi qui le dis le docteur Paul Fokam Kamouni va encore plus loin parce qu'il explique dans son livre que pour conditionner toute une génération il faut toucher aux personnes les plus jeunes de la génération regardez par exemple ce que les enfants regardent les enfants regardent les dessins animés très souvent dans ces dessins animés qui sont les personnes qui sont mises en avant sont toujours les mêmes personnes du coup un enfant qui regarde des dessins animés où lui n'est pas représenté où sa culture n'est pas représentée où il ne se sent pas mis en avant comment est-ce qu'on veut ces enfants aient confiance en leur capacité à pouvoir réaliser de grandes choses pour beaucoup d'entre nous ici qui sommes nés par exemple au Cameroun ou peut-être au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire nous sommes tous d'accord sur le fait que si tu arrives aujourd'hui au Cameroun et que tu demandes à plus de 70% quel est le premier pays dans lequel ils veulent aller il ne te dira pas le Gabon il ne te dira pas le Tchad il ne te dira pas non plus le Canada mais à 70% on te dira la France ça pour à quel point les médias conditionnent notre esprit conditionnent notre manière de penser conditionnent notre vision du monde et si nous même on ne s'accapare pas de ça la nature ayant horreur du vide les autres vont s'en accaparer et nos générations futures vont subir les conséquences donc quand j'entends les gens tout le temps se plaindre oui machin truc oui ok mais qu'est-ce qu'on propose qu'est-ce qu'on propose comme alternative récemment encore il y avait une marque qui a généré qui a fait le bad buzz parce que elle faisait une publicité un peu à connotation raciste suite à ça comme d'habitude nous les africains on s'est énervé on est allé dans ses magasins on a cassé encore on a demandé on a demandé qu'ils nous demandent des excuses on a demandé des excuses et tout on a boycotté la marque pendant un moment mais ça a duré combien de temps pour la simple raison que on n'avait pas d'alternative moi j'aimerais encore aller plus loin tu sais il ya beaucoup d'années en arrière aux états unis la population noire quand elles arrivaient dans un bus s'il y avait un blanc qui arrivait et le noir devait se l'aider pour céder la place aux blancs donc martin luther qui est un monsieur pour qui j'aime beaucoup d'admiration quand il a constaté cela il a décidé de créer un mouvement de révolte passive qui portait sur le fait que les tous les noirs américains ne devaient plus prendre de bus donc comme il vous écoutez l'agence de bus un an plus tard cet agent s'est rendu compte que comme les noirs ne prenaient plus le bus et décidaient de marcher à pied eh bien le chiffre d'affaires de cette agence de bus là a chuté bon maintenant il ya quand même une question à se poser c'est que pendant cet un an pendant qu'ils ont boycotté les agences de transport pourquoi est-ce que les noirs eux-mêmes n'ont pas construit le bus au lieu d'attendre d'être dans un bus avec des blancs qui ne veulent pas les noirs donc ça c'est autant de questions qu'on doit toujours se poser pour se dire que oui c'est bien beau de boycotté mais derrière il faut proposer des alternatives tu peux retrouver ce livre dans mon site internet argent livre.com rubrique boutique tous les liens sont en description donc n'hésite pas parce que tu vas prendre énormément de choses cela dit ma personne avant de quitter cette vidéo n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons à me laisser un message à commenter afin que je puisse savoir que on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo minakano